Enfin, une exposition My2. La dernière en date remonte à 1991 pour l'inauguration du musée de Bages. Cette rétrospective inédite menée par le musée des Ursulines de Mâcon, en partenariat avec le musée Cernouski de Paris, est la première à proposer un tel voyage dans le temps. Au travers de 140 œuvres originales, documents et photographies, l'exposition retrace chronologiquement le parcours artistique du peintre. Au cours de sa vie, My2 va réaliser des centaines d'œuvres. Pour une majorité d'entre elles, il en créera des miniatures à partir des années 60. Peut-être pouvons-nous en reconnaître quelques-unes ? Une scène familiale Un tableau d'enfant Une célébration Des musiciennes Ou encore des femmes au bain Maïtu reste fidèle aux coloris et gestuels de ses personnages, comme une sorte de pence-bête ou de catalogue avant l'heure. Plus connu comme étant un peintre franco-vietnamien, il posera toujours un regard curieux sur bien d'autres disciplines, comme la photographie, la musique, et même le cinéma. En 1925, la toute première école des Beaux-Arts d'Indochine voit le jour. Issu d'une famille proche de la cour impériale, My2 réussit les concours d'entrée et intègre la toute nouvelle promotion avec cinq autres élèves. Ce qui est intéressant avec My2, c'est qu'il a reçu une formation de type classique, académique, similaire aux Beaux-Arts de Paris par des professeurs qui étaient dans la mouvance des artistes coloniaux. Dans ses débuts, il semble avoir privilégié la peinture à l'huile. Dans ses grandes compositions, on voit l'intérêt pour la lumière, pour une touche assez simple, pour des compositions massives. Et puis, quand il décide de s'installer en France en 1937, son style très rapidement va changer. Après une phase intermédiaire à Mâcon, où il garde encore l'extrême réalisme de ses portraits, mais transposé en peinture sur soi, il finit par créer un univers complètement idéalisé et il va essayer de donner un reflet très personnel d'une société éduquée, raffinée, noble, vietnamienne, comme hors du temps, en proposant des sujets très peu variés, des thèmes toujours reconnaissables, toujours les mêmes, mais aucune composition par contre n'est identique. Il va toujours chercher à introduire une variation dans un vêtement, un geste, un accessoire. Lors des expositions, les œuvres qui n'appartiennent pas au musée, si on doit effectuer soit des restaurations, soit au niveau de l'accrochage de demander à ce qu'on fasse des trous supplémentaires dans le cadre, on doit demander l'autorisation au propriétaire des œuvres. Tous les dessins qui ont été présentés ont été nettoyés systématiquement. Donc là, je gomme le papier. J'enlève la poussière sans enlever les dessins qui sont autour. Donc le gris, c'est la poussière et toutes les saletés et autres particules qui se sont accumulées dans le temps. Et certaines œuvres demandaient à être restaurées. Là, j'utilise de l'argile naturelle. Ça va me permettre d'enlever la colle qui est en dessous. On adapte les techniques de restauration en fonction des œuvres. Et en fonction de la qualité du papier qui n'est pas le même pour un papier du XVIIe siècle ou un calque par exemple. J'ai eu un mois de travail ne serait-ce que pour les encadrements. Quand il s'agit d'une exposition autour de l'œuvre d'un artiste, c'est vraiment essayer d'embrasser toute la carrière. Être relativement exhaustif sur une longue période. La première étape, c'est vraiment identifier les collections et sélectionner les œuvres qui sont les plus fortes, qui sont peut-être les plus intéressantes aussi. Et ensuite, identifier une trame, c'est-à-dire comment le parcours s'organise. Qu'est-ce qu'on veut dire et comment on veut le dire. Il faut que ce soit clair pour le public. C'est-à-dire, il faut que l'exposition soit accessible à un public assez large. Maïtou a une relation forte avec le territoire du Maconais. Il a noué des amitiés assez tôt lors de son passage à Macon. En 1940, il était en attente de sa démobilisation. Il y avait des casers. Et là, il fréquente le foyer du soldat, qui est un endroit aménagé par une Maconaise qui s'appelle Rose Sauvage. C'était beaucoup investi pour trouver un local pour ses soldats, un local qui puisse les accueillir, dans lequel ils puissent lire, ils puissent se détendre aussi. Et c'est là que Rose Sauvage rencontre Maïtou, occupé à dessiner, à réaliser des croquis. Il va l'introduire dans la société maconaise. Sollicité par cette société maconaise, Maïtou reçoit la commande d'une fresque à la mémoire des poilus de la guerre 14-18. Il la réalise pour la chapelle de Sainte-Thérèse de Lisieux, située dans l'église Saint-Pierre de Macon. Rose Sauvage le fait connaître aussi à Louis Combeau, qui est un homme influent en Macon. Il a été conseiller municipal, il est membre de l'Académie de Macon, il a été aussi membre de la Chambre de commerce. Il est pharmacien et il met Maïtou en contact avec ses familles. Donc plusieurs portraits dans l'exposition relatent ces rencontres multiples. Et cette relation avec Macon, elle perdure dans le temps, également quand il rentre à Paris, quand il s'installe à Paris. Maïtou aura plusieurs adresses sur Paris. Rue Alphonse Bertillon d'abord, puis avenue de Saxe, des ateliers qu'il partagera avec ses amis Vucaodam et Lefaux. Mais c'est dans un beau duplex à Venves avec vue sur le parc Frédéric Pic, qu'il s'installera durablement de 1943 à 1976, sa période la plus prolifique. Il passera cependant les dernières années de sa vie à peindre rue Rémi-du-Montsel dans le 14e arrondissement. En parallèle de sa peinture et de la fabrication de ses propres cadres, Maïtou se passionne pour l'image. Avec l'aide de Pham Van Nan, Maïtou aura l'honneur de couvrir en 1946 la visite en France du président Ho Chi Minh, venu pour signer l'indépendance du Vietnam lors de la conférence de Fontainebleau. Peut-être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En poste à Hue de 1930 à 1937 comme professeur de dessin, Maitu s'initie à la musique de cours. Il pratique alors divers instruments traditionnels vietnamien, une thématique souvent représentée dans ses œuvres. Il joue de la flûte, de la cithare à 16 cordes, mais aussi du monocorde. C'est dans une interview de 1967 à Deauville, lors d'une exposition chez son directeur artistique Jean-François Apestegui, qu'il fait une démonstration de cet instrument typiquement vietnamien. En vietnamien, ça s'appelle le Doh Huen. C'est un instrument traditionnel ? Traditionnel, oui. Sous-titrage ST' 501 Moi j'aime beaucoup la musique et je peins en écoutant la musique toute la journée. Et ça vous aide ? Oui. Vous n'imaginez pas peindre sans musique ? Je ne peux pas peindre sans musique, je peux la musique vietnamienne. En 1960, Maitu est lauréat du Grand Prix de l'Académie du disque français, résultat d'une collaboration avec l'interprète Madame Mong Trung et le professeur Tran Vang Khe, spécialiste renommé de la musique traditionnelle vietnamienne. Bien que de 15 ans son aîné, Maitu lui réservera le plus profond respect. Tran Quang Hai, le fils de ce musicien, garde un souvenir très ému de l'artiste peintre. C'est parti pour la musique. C'est parti. Le Musée Tchernouski est partenaire de cette exposition car il entre tout à fait dans son projet culturel qui s'intéresse aux artistes d'origine asiatique qui ont peint en France. Et Mai Thu produit un style métissé qui devait à la fois refléter leurs origines et leur style asiatique et en même temps séduire un public occidental. On dit que Mai Thu est un des premiers peintres à avoir fait entrer la peinture vietnamienne dans la modernité. On entend par modernité justement cette confrontation nouvelle entre les traditions occidentales et asiatiques. Et comme ces traditions sont extrêmement différentes, Mai Thu est parvenu à proposer des œuvres très reconnaissables qui offrent une synthèse parfaite entre la tradition asiatique et la tradition occidentale. Même si depuis les années 2000, on a vu des travaux universitaires et quelques expositions s'intéresser justement à la création artistique du XXe siècle au Vietnam, il n'avait jamais encore été fait de recherches approfondies sur ce peintre en particulier. Ça va ? 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 ... Je vous remercie. Merci. Merci.